Voilà, bonjour à tous et bienvenue dans cette actualité du pape François. Nous allons donc commencer par la méditation du pape lors de la prière de l'Angélus, devant une place Saint-Pierre remplie de fidèles. Le Saint-Père, depuis la fenêtre du palais apostolique, a livré donc sa traditionnelle prière de l'Angélus et il a offert une méditation sur le risque d'une religiosité des apparences. Le pape François, donc, en ce dimanche 29 août, a commenté l'épisode de l'Évangile selon saint Marc dans lequel les scribes et les pharisiens sont étonnés par l'attitude de Jésus. Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Nous aussi, à concéder le souverain pontife, nous pouvons nous demander pourquoi Jésus et ses disciples négligent-ils ces traditions ? Car après tout, ce ne sont pas de mauvaises choses, mais de bonnes habitudes rituelles, un simple lavage avant de prendre de la nourriture. Mais alors, pourquoi Jésus ne leur prête-t-il pas attention ? A continuer François, parce qu'il est important pour lui de ramener la foi au centre et pour éviter un risque qui vaut pour ces scribes, comme pour nous, observer les formalités extérieures en mettant au second plan le cœur de la foi. Le pape François est ainsi revenu sur un écueil à éviter la religiosité des apparences avant de développer ce phénomène. Par être bon à l'extérieur, tout en négligeant de purifier le cœur. Il y a toujours la tentation de contenter Dieu par une dévotion extérieure, mais Jésus ne se satisfait pas de cette adoration. Il ne veut pas de choses extérieures, il veut une foi qui atteint le cœur. En effet, dans l'Évangile selon saint Marc, immédiatement, Jésus rappelle la foule pour lui dire une grande vérité. « Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Au contraire, c'est du dedans, du cœur, que naissent les choses mauvaises. » Des paroles qui sont révolutionnaires, estime François, car dans la mentalité de l'époque, on pensait que certains aliments ou contacts extérieurs rendaient impurs. Jésus renverse la perspective « Ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur qui est mauvais, mais ce qui naît de l'intérieur. » C'est un enseignement, bien sûr, qui peut aussi concerner chacun d'entre nous, a poursuivi le souverain pontife. Nous pensons souvent que le mal vient principalement de l'extérieur, du comportement des autres, de ceux qui pensent du mal de nous, de la société. Combien de fois nous blâmons les autres, la société, le monde, pour tout ce qui nous arrive. C'est toujours la faute des autres, des gens, des gouvernants, de la malchance. Les problèmes semblent toujours venir de l'extérieur, et nous passons alors notre temps à distribuer des blâmes, mais passer du temps à blâmer les autres, c'est perdre du temps. Vous vous mettez en colère, vous êtes amers, et vous écartez Dieu de votre cœur. Attention à ne pas se comporter comme ces personnes de l'Évangile qui se plaignent, se scandalisent, font polémiques. On ne peut être vraiment religieux en se plaignant. La colère, le ressentiment et la tristesse ferment les portes à Dieu. Il faut savoir s'accuser soi-même, nous dit le pape François, et c'est le début du cheminement de la foi. Ainsi, demandons aujourd'hui au Seigneur de nous libérer de blâmer les autres. Demandons dans la prière la grâce de ne pas perdre de temps à polluer le monde avec des plaintes, car ce n'est pas chrétien. Au contraire, a conclu François, Jésus nous invite à regarder la vie et le monde depuis notre cœur. Si nous regardons à l'intérieur, nous trouverons presque tout ce que nous détestons à l'extérieur. Le pape a invité chacun à demander à Dieu de purifier les cœurs, car il existe un moyen infaillible de vaincre le mal, commencé par le vaincre en soi. Et dans cette actualité, la vidéo de prière du mois de septembre. Dans cette vidéo, le pape François nous invite fortement à remettre en cause nos styles de vie et notre manière d'utiliser les biens de la planète pour envisager un changement basé sur la prise en charge responsable, le respect, la simplicité et la sobriété. Voici donc le message du pape François pour cette vidéo du pape de ce mois de septembre 2021, diffusée par le Réseau Mondial de Prières du Pape. Je cite le passage « Je me réjouis profondément de voir que les jeunes ont le courage d'entreprendre des projets de transformation environnementale et sociale puisque les deux vont ensemble. Nous, les adultes, avons beaucoup à apprendre des jeunes qui sont à l'avant-garde dans tout ce qui concerne la protection de la nature. Alors profitons de leur exemple et réfléchissons, surtout en ces temps de crise, pensons à notre style de vie. Réfléchissons à la façon dont nos choix quotidiens en matière d'alimentation, de consommation, de déplacement, d'utilisation de l'eau, de l'énergie, du plastique et de nombreux biens matériels sont souvent préjudiciables à la terre. Alors choisissons de changer, d'adopter comme les jeunes des styles de vie plus simples et plus respectueux de l'environnement. Prions pour que nous fassions tous des choix courageux et nécessaires en faveur d'un style de vie plus sobre et durable en nous réjouissant de voir que les jeunes s'y engagent résolument. Et ils ont bien raison car c'est pour leur avenir qu'ils le font. Les jeunes veulent changer ce dont ils hériteront lorsque nous-mêmes nous ne serons plus là. Et dans cette actualité la longue interview du pape François interviewée par Carlos Herrera sur Radio Copé interview qui était diffusée donc ce mercredi. Alors pour la première fois le pape François a parlé de son opération chirurgicale en juillet et a également abordé les questions sensibles de l'actualité de cet été notamment l'Afghanistan la Chine l'euthanasie et la réforme de la curie. L'entretien qu'il avait accordé le week-end dernier à Radio Copé le diffuseur de la conférence Episcopal espagnol a duré une heure et demie. C'était la première interview du pape depuis son opération. Alors en conversation avec le journaliste Carlos Herrera sous le regard de Marie qui défait les nœuds exposée dans le hall de la maison Sainte-Marthe le pape a abordé tous les sujets d'actualité et n'a pas reculé devant les questions les plus personnelles. En commençant par la question la plus simple mais en cette période de rétablissement post-opératoire la plus importante comment allez-vous ? Je suis toujours en vie a répondu le pape François avec un sourire. Et il a raconté que c'est un infirmier du service de santé du Saint-Siège un homme avec plus de 30 ans d'expérience qui lui a sauvé la vie en insistant pour qu'il soit opéré. Et ce malgré l'avis contraire de certains qui suggéraient plutôt un traitement aux antibiotiques. Et l'insistance de l'infirmier s'est avérée providentielle car l'opération a révélé une section nécrosée. Maintenant après l'opération révèle François avec précision j'ai 33 centimètres d'intestin en moins. Cela ne l'empêche toutefois pas de mener une vie tout à fait normale je peux tout manger assure-t-il et en prenant les médicaments appropriés assurer tous les engagements inscrits à son agenda de rentrée. Agenda vous le savez qui comprend également un voyage bientôt en Slovaquie et en Hongrie du 12 au 15 septembre le 34ème voyage de son pontificat. Toujours à propos de sa santé le pape dément catégoriquement les spéculations de certains journaux italiens et argentins sur une éventuelle démission de la papauté. Alors interrogé à ce sujet François a déclaré cela ne m'a jamais traversé l'esprit je ne sais pas où ils ont eu l'idée que je démissionnerais. Avec une pointe d'ironie François reconnaît que dans la presse chaque fois qu'un pape est malade il y a toujours une brise ou un ouragan de conclave. Question également sur la curie romaine la réforme de la curie romaine de nouveaux progrès dans la transparence des finances du Vatican et la prévention des cas d'abus au sein de l'église sont les trois dossiers sur lesquels le pape travaille intensément. En ce qui concerne la réforme de la curie le pape François assure que cela avance pas à pas et révèle que cet été il était sur le point de terminer la lecture et la signature de la nouvelle constitution apostolique Praedicate Evangelium dont la publication a toutefois été retardée à cause de sa maladie. Le pape François précise cependant que ce texte ne contiendra rien de nouveau par rapport à ce que nous voyons actuellement seulement quelques fusions de dicaster comme l'éducation catholique avec le conseil pontifical pour la culture et le conseil pontifical de la nouvelle évangélisation qui rejoindra Propaganda Fide Deux petits ajustements à expliquer le pape. Dans cette interview un large espace a été consacré à l'actualité internationale la plus grave de cet été la crise en Afghanistan meurtrie par les récents attentats et l'hémorragie de citoyens après la prise de pouvoir des talibans. Une situation difficile à noter le pape François qui ne s'est pas étendue sur les efforts que le Saint-Siège déploie au niveau diplomatique pour éviter les représailles contre la population mais salue le travail de la secrétarie d'État. Le pape a également exprimé son estime pour la chancelière allemande Angela Merkel une des grandes figures de la politique mondiale qui avait déclaré dans son discours du 20 août à Moscou « Il faut mettre fin à la politique irresponsable qui consiste à intervenir de l'extérieur et à construire la démocratie dans d'autres pays en ignorant les traditions des peuples. J'ai ressenti un sentiment de sagesse face aux paroles de cette femme » a dit le pape François. Le pape qui définit comme licite le retrait des États-Unis d'Afghanistan après 20 ans d'occupation même si l'écho qui résonne en moi est autre chose ou plutôt le fait de laisser le peuple afghan à son sort. Il lui semble que la sortie du pays n'a pas été bien négociée. Je cite le pape François « Pour autant que je puisse voir toutes les éventualités n'ont pas été envisagées ici, il semble. Je ne veux pas juger pas toutes les éventualités. Je ne sais pas s'il y aura une révision ou non, mais il y a certainement eu beaucoup de tromperies, peut-être de la part des nouvelles autorités. Je dis tromperies ou beaucoup de naïveté, je ne comprends pas. » a dit le Saint-Père. Autre sujet, le dialogue est l'une des pierres angulaires des huit années de son pontificat que le pape François a passé en revue au cours de l'entretien. En partant de son élection, c'était le 13 mars 2013, totalement inattendu, en passant par les différents défis qu'il a affrontés, toujours dans le but de mettre en œuvre ce qui avait été convenu par les cardinaux lors des réunions de préconclave. Le tout est résumé dans Evangelii Gaudium. « Je pense qu'il y a encore plusieurs choses à faire, mais rien n'a été inventé par moi. J'obéis à ce qui a été établi à l'époque. » Également, comme sujet dans cette interview, la lutte contre la corruption dans les finances du Vatican qui reste un enjeu majeur. Alors, des progrès ont été réalisés dans la consolidation de la justice dans l'état du Vatican, a dit le pape, et cela a permis à la justice d'être plus indépendante avec des moyens techniques, également avec des témoignages enregistrés, des choses techniques actuelles, la nomination de nouveaux juges, de nouveaux procureurs. Et le pape a évoqué le procès qui a débuté le 27 juillet dernier au Vatican pour les actes illicites réalisés avec les fonds de la secrétairie d'État et qui voit parmi les dix accusés l'ancien substitut de la secrétairie d'État, le cardinal Angelo Becciu. Alors, le pape a également parlé dans cette interview, parlé de justice toujours, mais cette fois de justice à l'égard du fléau de la pédophilie. Interrogé à ce sujet, il a salué le cardinal Sean O'Malley, président de la Commission pour la protection des mineurs, pour son courage et pour le travail accompli contre ce crime depuis qu'il est archevêque de Boston, puis il a lancé un appel international fort au gouvernement pour qu'ils agissent et réagissent contre la pédopornographie, un problème mondial et grave. Je me demande parfois, dit le Saint-Père et je le cite, je me demande parfois comment certains gouvernements autorisent la production de pornographie enfantine qu'ils ne disent pas qu'ils ne savent pas. Aujourd'hui, avec les services secrets, on sait tout. Un gouvernement sait qui, dans son pays, produit de la pornographie pédophile. Pour moi, c'est l'une des choses les plus monstrueuses que j'ai jamais vues, c'est insurgé François. Et avec la même vigueur, le pape a également abordé la question de l'euthanasie à la lumière des récentes lois en vigueur en Espagne. La légalisation de cette pratique est un signe de la culture du jetable, cette culture du jetable qui imprègne désormais les sociétés modernes. Je cite le pape François, « Ce qui est inutile est jeté. Les personnes âgées sont jetables. Elles sont une nuisance. Même les malades en phase terminale, même les enfants non désirés et ils sont envoyés à l'expéditeur avant leur naissance, a dit le pape François. » Alors, c'est cette culture de la mise au rebut, dénoncée d'ailleurs depuis le début du pontificat, qui a un grand impact sur l'hiver démographique de l'Occident et qui touche particulièrement des pays comme l'Italie, où l'âge moyen est de 47 ans. Oui, la pyramide s'est inversée. La culture démographique est en perte de vitesse car elle regarde le profit. Il regarde celui qui est devant et parfois avec compassion. Ce que l'Église demande, c'est d'aider les gens à mourir dans la dignité. Elle l'a toujours fait, a commenté François. Et le pape qui n'a pas manqué de stigmatiser une nouvelle fois l'avortement. Face à une vie humaine, je me pose deux questions. Est-il licite d'éliminer une vie humaine pour résoudre un problème ? Est-il juste d'engager un tueur à gage pour résoudre un problème ? Toujours dans cette interview, le pape a parlé également des abus par rapport à la création, l'une de ses préoccupations les plus profondes, mûrie au cours des années de son pontificat. François espère être présent à la conférence des Nations Unies sur le changement climatique, la COP26, qui se tiendra du 1er au 12 novembre à Glasgow. En principe, a dit le pape François, il est prévu que j'y aille. tout dépend de ce que je ressens à ce moment-là. Mais en fait, mon discours est déjà en préparation et le programme doit être là. François qui révèle d'ailleurs qu'il avait publié son encyclique Laudato Si quelques mois avant la COP21 sur une suggestion de la ministre française de l'écologie de l'époque, Ségolène Royal, avec qui il s'était entretenu en marge de sa visite à Strasbourg, c'était en novembre 2014. Enfin, pour terminer, il a également parlé du motu proprio traditionnis custodès sur lequel on reviendra dans d'autres émissions. Et enfin, le pape qui a répondu aussi à des questions plus personnelles, on l'a dit en commençant, notamment sur des sujets tels que sa relation avec sa famille, en particulier avec sa grand-mère Rosa, son soutien à l'équipe de football de San Lorenzo, son sentiment d'être un pêcheur qui essaie de faire le bien. C'est le pape François qui a révélé aussi qu'il n'est pas un homme aux larmes faciles, même s'il est vrai que certaines situations lui causent de la tristesse. Et avoue que ce qui lui manque le plus de son séjour à Buenos Aires, c'est de marcher d'une paroisse à l'autre, ou les jours de brouillard dansent de l'automne argentin, en écoutant la musique du compositeur argentin Astor Piazzolla, « J'adorerais marcher dans la rue, mais je dois me retenir car je ne pourrais pas faire dix mètres » a reconnu le pape François. Et dans cette actualité, nous en venons maintenant à l'audience générale, le pape François qui poursuit donc sa catéchèse sur la lettre de Saint Paul aux Galates. En revenant cette fois ce mercredi, il est revenu sur l'interpellation vive de l'apôtre et sa mise en garde contre toute forme de rigidité qui éloigne de l'Esprit de Dieu. Alors devant les fidèles réunis dans la salle Paul VI du Vatican, le pape François a poursuivi donc sa catéchèse autour de cette lettre de Saint Paul aux Galates, le Saint-Père qui a notamment mis en avant le conflit entre l'apôtre des gentils et les premiers chrétiens de Galatie et les vigoureuses mises en garde de Paul contre toute tentation de rigidité et fondamentalisme. L'apôtre pose des questions aux Galates afin de secouer leur conscience. Ces questions sont rhétoriques car les Galates savent très bien que leur venue à la foi en Christ est le fruit de la grâce reçue par la prédication de l'Évangile. Elle les amène au début de leur vocation chrétienne. Le pape a rappelé comment Saint Paul met au défi les Galates de regarder où ils se sont éloignés de leur foi et comment ils risquent d'annuler la grâce qu'ils ont expérimentée avec la tentation de suivre d'autres annonces. Paul utilise des termes très forts comme celui de folie pour décrire leur comportement parce qu'ils risquaient de perdre leur foi dans le Christ qu'ils avaient initialement accueilli avec enthousiasme. Oui, l'intention de Paul est d'acculer les chrétiens pour qu'ils se rendent compte de l'enjeu et ne se laissent pas séduire par la voix des sirènes qui veulent les entraîner vers une religiosité basée uniquement sur l'observation scrupuleuse des préceptes à expliquer le pape François. Oui, alors en s'exprimant aux Galates, Paul s'exprime aussi à nous aujourd'hui. Comment vivons-nous notre foi ? L'amour du Christ crucifié et ressuscité reste-t-il au centre de notre vie quotidienne comme source de salut ou ne contentons-nous de quelques formalités religieuses pour apaiser nos consciences ? Voilà ce qu'a demandé le pape François. Le Saint-Père qui a invité les fidèles à garder la certitude que même lorsque nous sommes tentés de nous détourner, Dieu continue à nous accorder ses dons. Nous devons continuellement nous en tenir à ce précieux trésor à la beauté de la nouveauté du Christ plutôt qu'à des éléments extérieurs, à quelque chose qui nous attire momentanément et nous laisse ensuite vide à l'intérieur, expliqué le pape. Cette lettre aux Galates pourra nous aider à ne pas écouter ces propositions quelque peu fondamentalistes qui nous font reculer dans notre vie spirituelle, a conclu le Saint-Père, et nous aidera à avancer dans la vocation pascale de Jésus. Dieu parle au présent, il ne nous abandonne pas, mais reste avec nous, avec son amour miséricordieux. Dieu, a conclu le Saint-Père, est toujours proche de nous par sa bonté. Voilà, chers amis auditeurs, cette actualité du pape François se termine, je vous retrouve bien sûr jeudi prochain à même heure, 14h, au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada